bonjour à tout le monde voilà ça y est ça a démarré donc on démarre avec vous ils sont en train de mesurer le point savoir qui c'est qui tient allez donc là vous avez le top 1000 je vais vous envoyer tous les résultats ne vous inquiétez pas je vais vous faire la présentation de l'équipe donc c'est Bruno Gir associé d'Olivier Marjorie et Manuel Jérôme qui vont affronter l'équipe de Châtelgui, Balthazar, Christophe et Kitel Ambrosio du 34 donc voilà vous allez pouvoir suivre cette partie en direct sur le groupe pétanque et puis je vais vous donner tout le reste je vais vous donner le lien pour les résultats et après on prend en live voilà le voilà le lien pour les résultats alors avant ce que je vais faire c'est je vais faire ça très bien copié pas ici ici je supprime ça oh putain j'ai cru que ça s'est envolé ça c'est un peu compliqué les amis voilà voilà le lien des résultats il est là copié contrôle v voilà allez c'est Bruno qui va tirer la boule là Bruno Gir première boule de tir voilà c'est tapé c'est cadré il doit y en avoir deux par terre alors je suis désolé il n'y a pas de cercle j'espère qu'ils vont nous en emmener un ils m'ont dit qu'ils en ont emmené un mais là il n'y est pas donc là vous avez on est pas mal bien c'est 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 bien ce que je vais pouvoir régler comme ça la caméra hop là voilà on va basculer sur la caméra vous aurez tout vous allez voir c'est beaucoup mieux c'est plus efficace pour vous allez et ben Bruno qui va pointer parce qu'il y a de la place et puis il reste la boule en face donc même en faisant un carreau il ne marquera sans doute pas donc il va essayer de le gagner et en le gagnant il fera sans doute jouer c'est bien joué bien joué de la part de Bruno et ben notre ami Ambrosio qui a la boule de marque allez qui était l'Ambrosio pour son équipe il faut bien démarrer la partie c'est tapé c'est un point pour l'équipe de Ambrosio Châtal premier point de la partie pour eux, on va démarrer la main numéro 2 c'est dommage quand même qu'on n'est pas un cercle malheureusement moi je ne peux pas y faire grand chose puisque je ne fais pas partie ils vont arriver les cerfs ne vous inquiétez pas à côté vous avez Thierry Snell qui joue avec son équipe de l'un et ben qui au point vous avez Guy qui va démarrer la main je suis désolé les amis je me les pelle un peu voilà les voilà les cercles ils arrivent allez hop j'ai mis le bonnet parce que je peux vous avouer que les joueurs ils sont en plein soleil moi je suis sous la tonnelle donc j'ai un peu froid allez n'hésitez pas à partager et ben Jérôme qui l'a gagné Manuel Jérôme voilà accompagné de Bruno et de Olivier Timboul en ciel de notre ami Michel et Data et de son compagnon qui l'aide beaucoup notre ami Rémi Gallo commercial de chez Boulantiel qu'on va faire passer le petit bonjour donc voilà ils ont un cercle on va essayer de leur dire pour qu'ils le mettent ça c'était bien envoyé mais elle a pas bouché d'un millimètre je vous rappelle le revêtement du terrain c'est du goudron dessous avec des graviers dessus il n'y a pas de sable donc voilà je pense qu'on va voir des belles parties de spectacle de pétanque alors à côté vous avez Philippe Souchon qui est associé j'arrive pas à avoir de haut celle-là elle est pas bien jouée par contre ouais notre ami Christophe je pense que celle-là il a gardé un peu dans les mains mais ça a été un peu compliqué pétanque j'arrive ah c'est quoi c'est une드�ade bien et Et bien le pompier de service Ambrosio va devoir s'employer au poing. Et bien ils en ont joué ici sur la première. Donc une belle main d'ouverture qui vient de se présenter, qui se présente à l'équipe de Bruno Gir. Allez, Jérôme il est gentil, il a pris le cercle, ça sera mieux. Oui, tout à fait, on sera à Ruyons, partage la fiche que j'ai faite. Allez Jérôme, c'est bien joué, bravo Jérôme. Il y en a deux, tranquille. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Allez Bruno. Allez, je ne sais pas s'il va compter. Il y en a au moins deux. Mais bon, ils vont pointer. Alors, s'il y en a deux, trois, ils vont pointer. S'il y en a que deux, Olivier va s'employer au tir à quatre. Parce qu'il y a la boule à gauche, là-haut, là-haut, au pied de Bruno, qui gêne. Sans doute l'autre. Non, on est loin. Les amis. Oh là là, il y a assez. Allez, on va voir. Allez, on va essayer de savoir combien il y en avait, puisque je n'ai pas de scoreur, donc je n'ai pas les scores comme moi aussi. Vous, vous les avez ? Moi, je ne les ai pas. Combien il y en a, les gars ? Cinq ? Allez. Une belle main de l'équipe Gire pour ouvrir leur compteur avec une main de cinq points. Donc, ils ont bien profité, puisqu'ils en ont rajouté quatre sur cinq. Donc, du coup, ça fait cinq à un pour l'équipe à Bruno Giraud, Olivier Marjorie et Manuel Jérôme. Hop là. Richard, la semaine prochaine, on zoomera. Ne t'inquiète pas. Bon, Richard, on mettra du zoom la semaine prochaine. J'espère qu'il fera meilleur, parce que là, je me l'épèle. Je vous jure que là, j'ai la doudoune. Allez, il l'a perdu. Ça serait bien qu'il s'écarte. Voilà. Là, vous avez le bouchon. Vous avez tout. Le joueur, le bouchon. Allez. Eh bien, celle-là, c'est bien rectifié. On va voir celle-là, Olivier Marjorie au tir. Allez. Je vais essayer de voir avec les gars ce qu'ils ne doivent pas être bien habitués. Pour s'écarter un petit peu, je vais laisser tirer Olivier. S'ils ne doivent pas y être habitués, je vais leur demander de ne pas rester dans l'axe des caméras. Voilà. Si ça ne les arrange pas, si ça ne les dérange pas, parce que moi, j'ai le mieux pouvoir voir. Puis voilà. C'est un peu compliqué dans ce sens-là, parce que comme je vous dis, ils ne sont pas bien tirés. Ils tirent très bien ce jeune homme Ambrosio. Ambrosio. Voilà. S'il peut rester un peu... C'est tapé de la part d'Olivier, mais ça n'a pas suffi. Pas de souci. Voilà. Bref. Vous êtes... C'est celle-là, dans ce sens. Allez, super. Merci, les gars. Voilà. Olivier rigole. Regarde, il rigole. Je suis gelé. Oh putain. Comment ça s'appelle le jeu ? À la mode de chez nous. C'est bien quand tu es tout seul à commenter, c'est que tu n'as pas besoin de le mettre de retour, donc du coup, tu peux te permettre de tout couvrir les oreilles. Allez, Bruno, je tire. Je vais tirer de la part du milieu. Christophe. Ah non, c'est Ambrosio encore, pardon. Il a tapé de double encore dans cette... Donc, une très belle qualité de tir face à ses équipes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous rappelle que Bruno et Olivier, ils étaient demi-finalistes du top 1000 de la Talotière la semaine dernière chez notre ami Serge. Voilà, je lui passe un petit dédicace à Serge. Une personne qui se dévoue 100% pour la pétanque. C'est parti. Vous avez eu pris des deuxuffCal socio. C'est parti. Eh ben c'est Bruno, il l'a perdu Oh, il l'a perdu deux fois celui-là Je ne sais pas si souvent que ça y arrive, mais ça y est arrivé Donc Christophe va profiter, ils ont deux boules de rajout pour une par terre Il peut en revenir 4 à 5 Donc voilà Eh ben Christophe, voilà qu'il a bien monté, il est bien serré Christophe qui se sent à l'aise sur ses jeux à leur bois C'est un des jeux qui se prête un peu à leur bois Ah, c'est un peu plus, c'est un peu plus Eh ben, trois, une main, deux, trois Il revient 4 à 5 On va démarrer la quatrième men Donc voilà, c'est bien joué Puisqu'ils en ont fait 3 Et ils ont recollé tout de suite à la grosse men de l'équipe Gyr Puisqu'ils ne l'ont pas laissé d'avance longtemps Puisqu'ils sont revenus 4 à 5 Et oui La fraîcheur est là Mais c'est pas grave On va passer un bon week-end avec vous Et on sera là En espérant qu'ils fassent meilleur demain Ouh, le bouchon apparaît long Donc il vous rappelait, monsieur l'arbitre Pour mesurer Voilà, ils vont demander à l'arbitre de mesurer Pour voir s'il n'y a pas plus de 10 mètres Je vous rappelle, les distances réglementaires C'est 6 mètres, 10 mètres C'est 6 mètres C'est 6 mètres Merci. Eh bien, il était bon. Eh bien, notre ami Guy. Il est un peu long. C'est pas assez loin. C'est pas assez loin pour lui. Pour lui. Ouais. Voilà, on sera pas mal. Voilà. Notre ami Guy. Il l'a gagné. Jérôme qui vient de le gagner. Rembois Guy au point. Puisqu'il l'a gagné. Mais il est à peu près un mètre derrière. Et voilà. Bien joué de la part de Jérôme. Pas de Jérôme, de Guy pardon. Oh là là. C'est bien joué, ça, de la part de Jérôme. C'est beau gagner. Alors, attention Madame. Ça tire. Alors, on attend. C'est qu'à côté, il y a l'équipe Zermermann qui sont au tir. Eh bien, notre ami Ambrosio, qui est bien dans sa partie depuis le début, puisqu'il a pas d'échec au tir. Il va essayer de s'employer encore une fois. Il a bien tiré la sienne. Et voilà. Celle-là, elle a reculé. Comme je vous le dis, il est bien dans sa partie. Bravo. Il s'est bien tiré. Oh là là, ce vent qu'il y a, les amis. Eh bien, ils en ont deux par terre, du coup. Et Bruno va essayer de le gagner. Bruno, qui l'amène d'avant, a eu du mal. Oh là là. Oh, le Joker. Il a pris le bouchon. Et je crois bien que c'est sa boule derrière, là-bas, que vous voyez. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est la boule à Jérôme. Donc, si c'est ça, c'est un sacré Joker. Parce qu'il s'était noyé, il avait mal piqué, il avait rebondi à l'impact et il avait fusé. Donc, sacré Joker, là. Est-ce que c'est vrai ? Les reporters Encore une fois, que je veux dire, regardez. Définir dans aux BEPs-Alveda. Donc, caisses lui-3 en crescent. Et intimes voir lui-3 en force. ites sérieux. Dickensps- enfants agent. Encore une fois, il a été récupéré. Paul est prescrit. Christophe, lui, il ne se pose pas de question, il envoie un peu court, mais il a envoyé Balthazar Christophe, le milieu de cette équipe, il a encore envoyé, il a noyé le bouchon, et c'est un sacré joker, parce qu'il laissait le point par terre, et trois moules à une pour l'équipe à gérer, mais voilà, ça fait partie du jeu, malheureusement, c'est embêtant, mais c'est comme ça, il ne l'a pas fait exprès, parce que celle-là, elle s'est énoyée aussi, Bruno a pris le bouchon, et c'est un prêté pour un rendu, un partout dans la passe, au niveau du déplacement des bouchons, alors on va démarrer la main numéro 5, 5, c'est la 5, c'est la main numéro 5, du coup, on reprend les mêmes, on recommence, et ben, c'est 90 devant à peu près, et c'est Jérôme qui va essayer de le gagner, il y a de la place, très bien joué de la part de Jérôme, il a joué un peu à l'écarter, il a 40 sur le côté, il l'a gagné, on ne lui en demandait pas plus, ça Jérôme ? Salut mon Nico ! Allez, on réfléchit, moi j'irai, il n'y a pas très loin, le point est devant, il sera perdu au moins une fois dans la passe, ah oui, c'est normal, il n'est pas facile il a gagné celui-là, oh là là, oh oui, la manque celle-là, oh celle-là, il est au pied de la boule, elle est rebondie, on ne peut même pas dire qu'elle est mal tirée, parce qu'elle est très bien tirée à la main, il est 10 devant, même pas, 5 devant, et la boule, elle a fait un saut de crapaud ! ça va ? Ah oui, vous avez Thierry Sinaïl à côté, qui a gagné sa première partie après les poules, donc il a le sourire, voilà, eh ben c'est perdu à nouveau, et oui il ne va pas avoir retiré, c'est pas facile de gagner ces points-là, et maintenant ils sont deux boules à 5, ils sont quasiment condamnés alors qu'on aurait pu y retirer une fois, là si tu laisses les boules d'avance dans des mains comme ça à l'équipe d'en face, c'est pas très bon pour eux, et Christophe, il l'a sans doute pas gagné, mais il l'a resserré un peu, et s'il n'a pas gagné, en face ils auront encore 5 boules en main, et contre une, notre ami Ambrosio ! Et ben les Ambrosio, il faut faire, moi j'aurai tiré, honnêtement, je ne crains pas grand-chose, tape la boule, c'est bien, voilà, mais il a manqué deux fois la même ! Et bien Jérôme va aller pointer, parce qu'ils vont aller tirer je pense dans ces boules derrière là, au moins il n'y a pas de risque de prendre le bouchon, et bien non, du coup, ils ont changé d'avis, ils vont faire pointer Jérôme, non, je suis désolé, je n'ai pas le résultat de Verseau contre Tevenet, je ne sais même pas où il joue, parce que je ne l'ai pas vu, mais Derrick Verseau, je ne sais pas du tout ! Oh ben Olivier, il a manqué la même ! Il a failli taper la... Et bien allez, il faut qu'il lève la main ! C'est ce qu'il dit Ambrosio, ça me rassure, il n'y a pas que moi, ok, ça arrive de tomber les 10 devant, il ne manquait les boules ! Et voilà, Olivier, il est allongé un peu ! Donc voilà ! Et bien elle est longue, c'est le réussi qui faisait ce temps-là ! J'aurai amené une soupe ! Rien du coup ! Voilà, si la tonnelle elle craque pas, elle ne craquera jamais ! Oh nom de Dieu ! Ce qui me rassure, c'est que mes caméras ne bougent pas ! Allez Bruno Cher qui va les tirer ! C'est tapé ! Il va en avoir deux, il va pointer pour le troisième ! Bruno qui est bien dans sa partie au tir, qui a un peu plus de mal au point ! Pascal ou Fefe, désolé ! Bien joué ! Ça fait une mène de 3, ils reprennent de l'avance ! Ils vont démarrer la sixième mène, l'équipe GR contre... Mène 8 à 4 contre l'équipe Châtal ! Je suis gelé ! 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 Oh oui ! Oh oui ! et bien Jérôme qui repart au point pour cette équipe qui fait sa partie au point voilà 80, 70, 80 du bouchon c'est des points qui se perdent depuis le début de la partie, on l'a vu sur ces terrains là bien joué de la part de Guy Olivier Marjorie qui va aller tirer Monsieur Marjorie, Olivier 3, c'est manqué au pied de la boule ah Olivier qui a tapé à la deuxième donc du coup Guy repart au point et c'est le gain tout de suite il aura fait du boulot je ne sais pas elle n'a pas gagné je vous ai dit ces points à 80 du bouchon à 70, 80 c'est des points qui se perdent malgré tout donc ça s'avérer le cas puisque notre ami Guy l'a perdu et du coup c'est Christophe qui va devoir essayer de le gagner et c'est fait et il envoie la machine Bruno au tir avec son style à lui et voilà c'est tapé Bruno c'était un très très beau qu'est-ce qu'il dit mon Rémi Salard ? ça va ? avec le cap d'ag c'est bientôt c'est au mois d'octobre si je ne me trompe pas mon Rémi le 19 octobre si de mémoire je ne me trompe pas mais ça sera sans moi et voilà bien tiré de la part de Bruno qui a fait encore un 2 sur 2 je vous ai dit il est beaucoup mieux au tir qu'au point Bruno depuis le début de cette partie mais pour le moment ça suffit puisque en face il manque des boulots au point aussi il manque des boulots au point Cyril Fouquet salut Julien Montjean c'est national où on avait fait on avait perdu en demi contre la croix dans ses terrains 21512 c'est joli bravo c'est du bon résultat notre ami Ambrosio bien tiré il a fait carreau une belle petite mène qui s'ouvre à lui aïe 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 Jérôme il est resté court à mon avis il en a peut-être laissé deux il a déjà un sur ah mais là il a coupé donc il y a un point ça fait 8 à 5 pour l'équipe Jérôme contre l'équipe Châtel et on démarre la mène numéro 7 voilà un petit zoom il est orange il est groupé tank donc c'est bien joué ça ah ben non il a gagné pardon je me suis trompé d'équipe alors il avait gagné 4 à 9 9 à 4 pour l'équipe Jérôme je suis désolé j'avais cru qu'il l'avait perdu mais non il a gagné eh ben Cyril Ambrosio il tire très bien depuis tout à l'heure il en manque quasiment point eh ben c'est bien tiré de la part d'Olivier Olivier Bruno et Jérôme ils font une partie assez sérieuse donc du coup voilà alors ça suffit pas apparemment pour donc du coup c'est Jérôme qui retourne au point mais il a fait de la place et voilà et Jérôme il est dans le bouchon 30 devant 35 devant comme vous l'avez 5 boules à 3 ils vont y aller avec ce point en plein dans l'axe je suis gelé je suis gelé allez Ambrosio s'il tire la même il y aura Jassi il la tape il ouvrirait une belle main à son équipe allez c'est dommage il est juste pas droit il était pas mal tiré à la main mais il est un peu pas droit tout simplement même s'il a un poil plus haut il la prend sur l'oreille je vais pas dire que ça suffit pour le faire jouer 4 boules à 3 allez on va peut-être voir la première boule de notre ami Christophe au tir Christophe il réfléchit pas il a pas réfléchi longtemps la sortie de la main s'est retournée alors qu'ils avaient deux boules d'avance dans les mains comme quoi parfois il suffit d'une boule pour retourner une main on dit toujours que c'est pas le cas et bien c'est encore montré que c'est le cas aïe aïe et puis alors ils sont pas bien du tout il va falloir que Guy et Christophe jouent bien leurs deux dernières boules parce que dans la main ils sont pas bien en face ils peuvent gagner ou le bec il y aura bien servi parce que s'il fait pas le bec il est à l'eau bon Rémi Salard c'est pas un moment que je t'ai pas vu qu'est-ce que tu deviens mon petit Rémi ah c'est le 12 ah d'accord c'est du cap tag ben voilà bon Rémi tu pourras leur dire que tu les as vus jouer grâce au groupe étant que si tu connais pas Rémi je te présente oulala il a fait quelque chose mais pas c'est pas très très bien non plus parce que si Olivier il a bien tiré que le bouchon il sort pas ils peuvent gagner voilà ça va beaucoup dépendre de la boule d'Olivier déjà c'est tapé il rentre point par terre mais ça ne doit pas suffire ça suffira sans doute pas pour le gagner sauf si Bruno il va faire caro à la boule là-haut parce que je vais vous montrer les amis voilà si vous gagnez Bruno pour la vie il va falloir faire caro à la boule là-haut ce qui devrait en avoir car et après je ne sais même pas si il rentre l'autre c'est dans l'histoire de Bruno de faire un petit palet dans ce bout là-haut je vais regarder si ils tiennent il y a les filles elles regardent les fesses je vais passer à la chaîne et s'il rentre avec la boule après il aura caro gagné dans l'autre j'aurais tiré direct et si tu tapes la boule aussi imagine tu rentres dans la boule tu montes à deux tu vas tirer je ne marque pas et bien voilà il va aller tirer il a caro gagné dans la boule là-bas notre ami Bruno Gire à la boule de la gauche je peux vous dire qu'il va y aller avec de la motivation celle-là elle est couverte c'est la première boule qui manque au tir c'est peut-être pas la meilleure à manquer mais elle est malheureusement pour lui elle est manquée alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on pointe à deux ou est-ce qu'on risque tirer bah oui il va en tirer ah bah non il va pointer et bien ça fait un point et bien disons qu'ils n'ont pas profité autant jusqu'à présent ils avaient profité mais l'équipe a vu donc que là ils n'ont pas voulu profiter mais même quand même 10 à 4 ils continuent de marquer c'est le principal pour eux on C'est parti. Allez, ben, on va être obligé de... Voilà, un bouchon un peu loin. Mais là, qu'un ne tient plus de vent, on est bien, à Chalon. Mais qu'un ne tient plus de vent. Allez, Jérôme qui est encore un peu long. Elle a gagné peut-être, mais il est long. Non, apparemment, il ne bouge pas. Nous, on a pris du 34. Donc, c'est qu'elle n'a pas gagné. Et ce Breno ne donne pas les points comme ça, donc il mesure. Il a raison de mesurer tous les points. Eh ben, elle n'a pas gagné. C'est parti. Oh là, il n'y avait plus de vent pendant cinq minutes. Ben dis donc, quand il revient, tu le sais. Viens jouer de la part de Bruno. Allez, gagnez un peu à la sauter. A 10 à 4, c'est très bien. Ça fait jouer. C'est important de faire jouer. Je suis gelé que le jonc. Je me mets le jonc à la mode de chez nous. Il a un brosio. Dommage, il n'est pas droit. Il ne faudrait pas qu'il baisse les bras. Parce que pour le moment, c'est lui qui tenait un peu la partie au tir. Il faisait un très joli jeu de tir. Ça fait deux, trois mains qu'il tient un peu moins bien. Donc, allez. Pour le suspense, il faudrait que ces joueurs, là, ils reviennent un peu dans la partie. Parce que là, ça fait deux mains. Ils sont un peu en dessous. Malheureusement. Ça fait partie du jeu. Ça arrive. Il faut savoir se ressaisir. Pour migérer la bombe. Ils n'ont pas traîné. C'était pas fini. C'est encore long. C'est encore passé. C'est dommage. Allez, à côté, vous avez l'équipe de Roman Zimmerman qui s'est qualifié. Pour les soixante-quatre qui aiment. Là, il a complètement lâché sur ces trois dernières boules. Notre ami Ambrosio, alors qu'il avait un ratio extraordinaire. Il n'avait quasiment pas de trou. Malheureusement, ces deux dernières mains, là, il a trois sur quatre de mon roquet. Ça me fait mal. Christophe va tirer, sans doute, au mouchon. Ah bah non. Il va essayer de le gagner. Moi, j'aurais tiré au mouchon. Quatre à dix. Ça en avait vu. Il a déjà fait le gagner. Oh là là. Oh bah il a fait le coup parfait qu'il pouvait faire. Il est tombé devant sa boule. Il se passait par-dessus. Et tapait sa boule. Et tapait la boule. Alors celle-là, il fallait le faire. Eh bien, il s'est manqué de la peinture d'Olivier. Comme quoi, ça c'est important. Il s'en dira, il se reprend. C'est que s'il fait un carreau, il ne peut encore espérer gagner. Il s'est manqué de la peinture d'Olivier. Ah bah non, il va tirer. Il va rester debout là, Christophe. Je ne sais pas qui sont les boules exactement, mais... Voilà, là, c'est manqué. C'est manqué triple, de la part de Bruno et Olivier. Je ne sais pas ce qu'il faut voir, mais ça arrive. Il va jouer en face de la scène. S'il rentre dedans, il peut en faire trois. Tu tires dans la boule derrière. En voulant pointer dans la boule devant, tu passes à côté. Tu prends le bouchon, tu peux perdre. Presque. Déjà, tu ne marques pas et ça va te mettre à coup. Tu tapes la boule. Voilà. Ça n'a pas de risque. Ça fait peur que tu tombes sur le bouchon, car même. Parce qu'il est bien devant. Voilà, il a fait le ciseau. Eh bien, il y en a deux. Ils reviennent. Ils grappillent. Voilà. Ils reviennent 6 à 10. Donc, l'équipe Gire, 10. L'équipe Châtal, 6. Et on démarre la main numéro 9. La main numéro 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. La, 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 la. Voilà. Donc, c'est bien joué. Regardez-moi ce beau point-là. Magnifique point. De la part de Guy. Et il envoie Marjorie au tir. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bien tiré de la part de Marjorie. Olivier. Qui a cadré. Mais qui range pas encore d'avoir manqué la main d'avant. Tu peux traverser, si tu veux. Ah, oui. On se tourne. Oui. Ah oui, du coup, ils ont fermé la clé. Parce que personne ne respecte. Ah là, il n'y aura pas le choix. Eh bien, j'ai vraiment qu'il reste les cours. Eh bien, allez. Bruno, on va y aller. Par contre, il serait bien inspiré de faire quelque chose avec la sienne. Bruno, parce que la sortie, les autres, il prendra une belle main encore pour eux. Pour en coller. Et à un moment donné, ça va passer. C'est de taper de la part de Bruno. Ça fait jouer. Ils en ont deux par terre. Non, vous pouvez passer droit. Ouais, tu fais coucou comme ça, il y a plein de filles qui regardent. Ouais, voilà. C'est bien de la part de Christophe qui l'a gagné. Ça, ça va être là. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, t'inquiète. Eh bien, dis donc, il ne fait pas si chaud que ça. C'est gagné, c'est ton condamné. Deux boules à trois en main. Ouais. Il a bougé le bouchon alors. C'est bien joué, dommage, j'avais passé juste à côté. Allez, ils sont là, les bouboules. Eh bien, Bruno, il va essayer de le gagner. Ah, c'est fermé, là. Non. Je crois qu'ils ont fermé, là-bas. Ah, Bruno, il reste assez court, mais au moins, il est dans le jeu devant. Eh bien, allez, ils ont les boules pour égaliser, quasiment. Trois boules en main. Le point est par terre. Alors, Christophe, les deux boules devant ne lui gênera pas, parce qu'avec son coup de poignet, il va passer largement à côté. Allez, souriez, chef, vous allez être filmé. Si, il y a des jolies petites minettes qui regardent les caméras, là. Et voilà, le chef. Alors, je ne sais pas si il est sur la boule. Ah, si, il y en a deux. Regardez ça. Je vais vous montrer ça. En haut à la deux. Je fais 10 à 8 par terre. Pour l'équipe J. Eh bien, il a les boules d'égalisation. Il y a deux mains de ça, ils étaient sous l'eau. Bruno avait carrément gagné, il a manqué, il n'a pas rajouté. La main d'après, ils en avaient trois quasiment pour gagner, et ils ont manqué triple. Et là, il y en a déjà trois. C'est bien joué. On va essayer de le mettre à 10 partout. Et on sera dans le sous-show-tribe. Et voilà. Celle-là est un peu courte à mon avis. Je ne sais pas combien il y en avait. Qui? Et bien, c'est plus bien ça. Une main pleine. Bravo, ils ont fait une très belle main. Ils se sont bien lancés. Et on a 10 à 10. 10 l'équipe J. 10 équipes Châtal. Et c'est la dixième main. Donc voilà, on est équilibré. Puisque c'est peut-être à 10. Et c'est dommage, parce qu'ils ont fait une bonne main, mais ils ne l'engagent pas très bien derrière. C'est dommage, parce que s'ils l'engagent est très bien, ils auraient pu mettre la pression à l'équipe JIR. Et voilà. Et Jérôme en a 10. On a profité de la gagner. Jérôme l'a gagné, donc du coup, on se pose la question. Et on va pointer. C'est dommage, parce que s'il avait fait bon entrée, il aurait mis la pression. Allez, s'il le gagne maintenant, c'est pareil. Je ne sais pas si elle a gagné, mais si elle a gagné, de toute façon, Jérôme, il a tout pour lui avec sa boule devant. Vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir. Je vais faire tirer, Olivier. Je vais faire tirer, Olivier. C'est bizarre, je ne l'aurais pas fait tirer. Je vais tirer. Elle est passée. Oh, il l'a gagné là où il fallait, Christophe. Il est plus collé à la boule. Il ne pouvait pas mieux le gagner quasiment pour embêter l'équipage hier. Mais bon. Tu ne joues pas en face des boules. Tu peux le gagner en nature. Tu ne peux pas encore tout faire, Jérôme. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on sera au top 1000 de Ruyance dans l'Ardèche. C'est ça. Alors qu'ils auraient fait ça la boule d'avant, je pense que ça aurait été mieux. Ah, mais elle a gagné. Mais il ne fallait pas moins. Et la boule, elle est protégée maintenant. Parce que la semaine prochaine, nous serons au top 1000 à Ruyance dans l'Ardèche chez notre ami Jérôme Pérez. Et le week-end du 28 et 29 septembre, nous serons à Bourg-Saint-Andréol pour le top 1000 aussi chez notre ami famille Bédon. Donc Gérard, le papa, Sébastien, le fils. Voilà. Et après, vous nous retrouverez le 13 octobre pour la dernière étape du circuit ORAGP des 4 tours des jeunes à Vaud-en-Velin chez notre ami Frédéric. Voilà. Et après, ça sera le 30 novembre pour la finale ORAGP des 4 tours à Vaud-en-Velin aussi. Donc voilà, c'est les 4 prochaines fois où vous pourrez nous retrouver sur les vidéos du groupe Pétanque. Oui, mais on va dire, il faut le gagner parce qu'il est 2 boules à 3. 3 points de partage pour l'équipe Jérôme Pétanque. Alors, il a joué dans les boules. Est-ce que ça a fait quelque chose ou pas ? L'équipe Jérôme Pétanque ne bouge pas. Olivier est bien grand, bien costaud devant la boule. Il la surveille. Il a dit, tu te restes là. Oh voilà, par contre, ce qui est bien, c'est que les ordinateurs, tout ça, il n'y a rien de chaud. Je ne peux pas vous annoncer, ça ne craint rien. Ça ne va pas prendre froid. Ça ne va pas prendre chaud. Oh, c'est bien de jouer ça. Par contre, est-ce qu'il en a fait un ou deux ? Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, l'équipe Jérôme Pétanque, ils ont 3 boules en main pour conclure. S'ils tapent double et que Bruno rajoute la dernière, ça sera terminé. Voilà, Bruno, il a fait le boulot. Olivier a fait le boulot. Bon, maintenant, Bruno va conclure s'il n'y est pas, si ce n'est pas fini. Il a deux boules pour conclure. Il va rappeler l'arbitre. Il n'y a plus d'arbitre dans le carré d'honneur. Il doit y en avoir deux et ils ont regardé le troisième. Allez, ils ont un doute. Je pense qu'il n'y a plus qu'une partie dans le carré d'honneur, c'est la nôtre. 10 à 10, je vous rappelle. Les prochains événements, en attendant, vous aurez le 21 et 22 septembre, le top 1000 de rue. On s'en dirait sur le groupe Pétanque avec toutes les têtes d'affiches qui seront présentes. Le 28 et 29 septembre, vous avez aussi le top 1000 de Bourg-Saint-André-Holles, avec beaucoup de têtes d'affiches aussi présentes à ce top 1000. Et après, vous retrouverez le 13 octobre, les petits vies, puisque nous filmerons les jeunes à Vont-en-Voilà. Troisième nationale jeune de Vont-en-Voilà. Voilà, et Olivier Marjorie, il est content. Il passe devant les caméras, il va peut-être avoir sa première victoire devant le groupe Pétanque. Il y en a combien par terre ? D'autres sûrs ? Après, il reste quand même debout là, Bruno, pour en mettre un. Par contre, je te rassure, je préférerais être sur les terrains que là. Là, je suis gelé. Je suis gelé. Je ne bouge pas. Il n'y aurait pas de vent, on serait super bien. Je préférais qu'ils ne soient pas au soleil. Celles-là, je me les pèle à l'ombre. Déjà, c'est bien, il n'y a pas de pluie. Allez, vérifiez justement s'il y en a un, deux ou trois. Donc, on est à la confirmation de l'Olivier. Il y en a d'autres sur par terre, et le troisième, ils ne savent pas. Ils sont en train de regarder. Est-ce que Bruno va devoir s'employer pour gagner ou pas ? Elle est là, la vraie question. Il y a vraiment léger, puisqu'il s'y reprend à deux fois. À la tirette. Ah ben, mon Cédric. Tant que tu as été là, tu te serais gelé. Gelé le jonc. Tu te serais pelé le jonc. À la mode de chez nous. Eh ben, il n'y en a pas. Il y en a deux. Bruno va être obligé de jouer. Allez, taper gagné ou pointer gagné pour Bruno. Qu'est-ce qu'il va faire ? Moi, je pointerai. Il y en a deux pour le mettre. Ouais, il va tirer, Bruno. C'est un tireur. Bien, il a tiré droite, par contre. Il y en a deux pour finir. Allez, Bruno. On est tous avec toi. C'est tapé. Ouh, ça ne s'est pas passé loin. Allez, victoire de l'équipe de Bruno Gir. Olivier, Marjorie et Manuel, Jérôme sur le score de 13 à 10. Contre l'équipe Châtel, Guy, Balthazar, Christophe et Quitel, Ambrosio. Partie un peu en dancing, Bruno. L'équipe Gir qui était bien passée devant, qui menait 10 à 4 et qui se sont fait remonter 10 à 10. Et sur la dernière main, ils ont été un peu plus solides. Voilà, donc un peu... Voilà, ils ont tiré trois, ils ont tapé triple. Le carreau à Olivier a fait du bien. Donc voilà, très belle victoire de l'équipe Gir. Je vous redonne rendez-vous dans quelques instants pour une partie de 64e de finale.